14 jours après la catastrophe, il décide d'inviter le professeur Pellerin sur le plateau de son 20h. Il ne l'a pas prévenu, mais il a aussi convié la scientifique Monique Senet. Quand j'ai vu M. Pellerin, j'ai senti qu'il était... ça l'embêtait que je sois présente. Je voyais bien que Pellerin avait très peur de Monique Senet. Ça se voyait parce qu'il était inquiet. Le problème avec les Becquerel, c'est que le coefficient de passage n'est pas de 100 mais de 27. Un Becquerel, c'est 27 picot-curie, c'est-à-dire 27 millièmes de milliardième de curie. Bon, alors personne n'a rien compris. Le Becquerel, c'est une désintégration par seconde et puis c'est tout. Bon, le Becquerel, c'est une désintégration par seconde. Mais non, mais c'est pas la peine de ramener à l'ancienne unité qui était le curie. La plupart des personnes qui connaissent cette question parlent en curie, je continue à parler en curie. Bon, alors si tout le monde parle en Becquerel et que vous parlez en picot-curie, alors déjà qu'on n'y comprenait pas grand-chose, là on est complètement perdu. Il s'est mis à employer des mots que, en fait, personne ne pouvait comprendre. Et en plus, il s'est complètement trompé, il a dit des valeurs à la place des autres, etc. Alors moi, je me disais, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ? M. Pellerin, vous avez une conception de l'information qui est totalement différente de la mienne. Moi, je pense personnellement qu'on ne panique jamais les gens à leur dire la vérité et à leur expliquer exactement, même en disant que c'est une désintégration par seconde, des choses comme ça, en les expliquant exactement. Mais nous l'avons, bon, attendez, attendez. Si vous ne le faites pas, votre crédibilité sera morte et celle de vos techniciens, ce qui est plus grave. C'est là qu'il nous a révélé que le nuage avait bien traversé la France, qu'il y avait des taux de radioactivité 400 fois supérieurs à la normale, mais que 400 fois zéro, ça faisait zéro. Donc les gens ne comprenaient pas. Alors il y a un nuage, mais c'est zéro. Je crois qu'il ne savait plus très bien comment se sauver.